et voilà frisson bleu le gagnant et l'équipe gagnante du prix du ministère de l'agriculture à 37 et demi et voilà l'éleveuse aurélie aurélie satisfaite première réaction oui très contente oui effectivement oui on a ils ont été rectifier le tir j'étais un peu stressée parce que je savais pas trop comment ça allait se passer et j'étais voilà quand même confiante sur le cheval on connaît sa qualité il l'a bien prouvé aujourd'hui merci beaucoup aurélie on va on va interviewer didier guillemin alexandre gavilan alexandre un petit mot bonjour félicitations oui merci aujourd'hui on a changé un peu la tactique de monte je parle qu'on a envoyé de l'avant on a préféré attendre aujourd'hui et tout s'est bien déroulé le cheval s'est détendu bien derrière il a pu vraiment bien accélérer pour finir tu connais il évolue aussi mentalement depuis depuis quelques temps pas mentalement il évolue je sais pas mais il est vraiment il était temps que qu'on change la façon de faire avec merci alexandre à tout à l'heure peut-être et voici l'équipe le propriétaire francis montaumant francis bonjour félicitations à leur première réaction première réaction m'écouté un grand bonheur parce que vraiment j'étais pas venu aujourd'hui pour gagner j'étais devenu pour bien courir je ne m'attendais pas à battre le cheval de christian bello et or le cheval le fait vraiment à la mode je suis fort satisfait comme quoi la tactique préconisée par l'entraîneur et le jockey a été la bonne je ne sais fini je ne m'écoute plus je les écoute à eux voilà bravo merci justement eux on va les merci beaucoup francis les voici didier guillemin et jean-luc gaillard rate beaulieu bien sûr c'est en train de de discuter bravo didier alors première réaction aussi aujourd'hui le cheval le fait bien toute façon le cheval méritait de gagner aujourd'hui ça a toujours été un bon anglo voilà en début d'année le choix était parfait il a eu quelques petits problèmes de santé et là aujourd'hui on le retrouve comme en début d'année il a évolué aussi physiquement et mentalement les deux c'est un peu la capture était très très jolie voilà non j'avais sûrement un peu moins bien là cet été et là aujourd'hui je le retrouve comme un début d'année merci bravo didier et enfin l'éleveur jean-luc je suis derrière tu vas bien félicitations alors c'est quoi l'histoire de ce de ce cheval tu peux nous raconter on l'avait vu l'an dernier à la test c'est ça oui il avait été il avait été champion il n'avait pas été champion suprême mais des champions des mâles l'année dernière la test c'est un poulain qu'on a toujours estimé sa mère avait gagné grand prix ici lui il est sacré aujourd'hui gagner ministère ça c'est une belle histoire parce que son frisson dupeco ça avait aussi gagné le ministère je crois donc comme quoi les chats les chiens les chats font les chats et les chiens font les chiens et là c'est on voit quand même que l'origine ça tient la route et puis en plus je dois féliciter didier guillemin qui est quand même un très grand entraîneur aujourd'hui il a changé complètement la donne c'est à dire que toute la saison de chevalet était devant et le jour du ministère il a mis dernier et bravo à lui parce qu'il fallait le tenter déjà et puis il fallait surtout le réussir bravo